Ça y est. Rob dessinée par Ella. Vous avez vu ? Elle se prend pour un marchand dans son échoppe, mademoiselle. Cendrillon, c'est seulement par amour pour ton père, Dieu et son âme, que je t'accepte sous mon toit et que tu ne vis pas dans la rue. Il faut que j'essaie de me créer ma vie à moi. Si je vends une seule de mes robes, tout le monde connaîtra mon nom. Pour que ton mariage s'accorde en même temps à tes voeux et à mes projets, nous allons donner un bal. Tu y trouveras une épouse. Ce n'est pas souhaitable que tu ailles au bal. Je vous en supplie, j'ai passé des semaines à coudre cette robe. Tout mon avenir en dépend. Oh oui ! Permets-moi de me présenter, je suis ta fabuleuse marraine. Est-ce que tu veux aller au bal et rencontrer plein de gens riches qui vont changer ta vie ? C'est justement ce que je disais dans ma chanson il y a à peine deux minutes. Alors Cendrillon, on va aller au bal ! Oh, c'est différent. Je n'avais jamais vu ce genre de... Oui, mais attends, tu m'as bien dit que tu voulais être une femme d'affaires. La magie va opérer. C'est quoi ça ? Où est ma queue ? Sans elle, je perds l'équilibre ! C'est pas vrai, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Bonsoir, m'accorderiez-vous cette danse ? Là, maintenant ? Où avez-vous trouvé cette robe ? Je l'ai dessinée et cousue. Je te choisis pour être ma princesse. Mais mon travail ! Je ne peux pas passer ma vie à saluer depuis un balcon royal. Pas plus que de rester enfermée dans une cave. J'ai des rêves que je dois poursuivre. Épouse le prince et tous nos problèmes seront résolus. C'est trop tard. Ma vraie vie va commencer en quittant cette cave. Elles sont au vert ? Ça peut pas être un peu plus confortable ? Non. Mais même par magie ? Même la magie a des limites.